Mais comment doit-on s'arrêter ? Mais où est la limite ? Mais où est la frontière ? Mais quel est l'endroit de non-retour ? Et la douleur ? Qu'est-ce qui est encore supportable ? A quel moment est-ce que cette douleur devient insupportable, terrible, horrible, inhumain ? Pourquoi ? Pourquoi une femme va-t-elle accepter, accepter l'inacceptable ? Pourquoi dira-t-elle oui, oui, oui encore et encore oui jusqu'au moment, jusqu'à ce soir ? Courageusement, elle osera peut-être dire enfin non, c'est ce soir, l'histoire de Diana, Diana, son histoire ce soir, ça va se savoir Diana ! Diana, bonsoir. Diana, vous avez 36 ans, vous travaillez dans un zoo. Votre vie est un peu étrange. Votre vie se passe à, comment dire, à accepter ? J'ai accepté, oui. Votre vie se passe à dire oui parce que vous avez un peu peur, un peu peur de perdre celui que vous aimez. J'imagine que cette habitude, vous l'avez presque depuis toujours, de toujours dire plutôt oui ? Ça fait 7 ans que je dis oui et 2 ans particulièrement parce que mon mari m'a évoqué des idées plus particulières dans le sens où il trouvait notre vie un peu monotone et particulièrement sexuellement. Et il m'a fait comprendre qu'il avait besoin d'aller voir d'autres femmes. J'ai toujours eu très peur de le perdre, c'est certain. C'est un homme très macho, un petit peu despote. Et de ce fait, j'ai beaucoup accepté de choses que j'aurais peut-être pas dû, c'est certain. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on aime accepter, ce qui est parfois difficile à accepter ? Est-ce que vous, vous aimez, vous vous retrouvez dans des situations un peu humiliantes ? Est-ce que vous aimez qu'on vous crie dessus ? Je pense pas parce que la vie que j'ai menée avec Marc, surtout ces deux dernières années, j'en ai parlé à personne. Et c'est certain que je me sens humiliée du fait qu'il voit d'autres femmes que moi. Alors racontez-nous ce qui se passe depuis deux ans parce que, si je comprends bien, depuis deux ans, il vous dit « tu me suffis pas ». C'est exact, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il m'aime toujours. Il tient à moi. Il veut pas me quitter. Il veut pas se séparer de moi. Mais il a besoin, il me dit, des pulsions d'hommes normales. Alors qu'est-ce qu'il vous a demandé ? Avec précision, il vous demande quoi ? Il m'a demandé d'accepter cet état de choses et qu'il m'a promis que ce serait de toute façon des histoires sans aucun lendemain. Malheureusement, depuis quelques mois, c'est pas le cas. Il est tombé amoureux d'une autre fille. Diana, pendant et au cours de ces deux dernières années, est-ce que votre mari entretenait avec vous des relations intimes ? Oui, tout à fait. Et cela ne vous gênait pas ? Vous trouvez tout, j'allais dire, entre guillemets normal ? Ou est-ce que c'est au contraire excitant de savoir qu'il vous demande d'accepter certaines choses et vous, de votre côté, de les assumer ? Je n'ai pas trouvé ça excitant du tout. C'est certain que mes relations plus intimes avec lui se passaient de plus en plus mal, dans le sens où moi, j'étais un petit peu freinée par ce que je savais. Freinée ou attirée ? Et comment une femme peut-elle... Pardon de vous poser des questions sur ce ton, mais ça paraît difficile à croire. Ça paraît gros, oui, je sais. Je n'ai qu'un mot à dire. Je pense que c'est simplement parce que je l'aimais. Ce soir, Diana, vous souhaitez dire non ? Oui, c'est exact. Vous pensez que vous avez le courage ce soir de dire enfin non, je ne suis plus un objet, je ne suis plus une chose, je ne suis plus un chiffon, je ne suis plus... Je pense que je vais aller jusqu'au bout des choses et cette fois-ci, je vais lui dire totalement non. Oui. On vous souhaite d'avoir ce courage, il s'appelle... Marc ! Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans. Oui, c'est bien ça, oui. Marc, nous venons de parler assez longuement avec Diana. Diana, ça fait part de votre relation qu'on a du mal à comprendre, même si peut-être elle a pour vous le bénéfice d'être clair et d'être honnête. Vous, vous avez peut-être préféré en tant qu'homme, et on peut comprendre ce discours, dire voilà, moi je préfère le dire en face plutôt que de le faire autrement, en cachette, en catimini et de me faire prendre un jour. Voilà, moi j'ai voulu un jour dire à ma femme, voilà comment j'ai envie de vivre, il faut que tu l'acceptes ou je m'en vais. Mais c'est-à-dire que... Et elle a accepté. Oui, bien sûr, puisque bon, on s'entend à merveille, j'adore ma femme, Diana, et puis bon, de commun accord, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins deux ans maintenant, notre couple fonctionnait, mais tombait un peu, dirons-nous, dans la monotonie. Et Diana, disons, avait des hauts et des bas, et de plus en plus de bas, donc là, j'en ai parlé avec Diana, tout à fait honnêtement, puisque j'adore ma femme, ça a toujours été mon épouse qui primait. Et je lui ai dit, écoute, pour mon bien-être, tu dois accepter que je vais aller voir ailleurs, parce que j'ai besoin de ça. Je suis un homme. Vous avez pensé au mien de bien-être ? Mais ton bien-être, c'est d'être avec moi, donc je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, tu l'as accepté il y a deux ans. Ah oui, je l'ai accepté il y a deux ans, tout à fait. Et donc, il n'y a pas eu de problème ? Il n'y a pas eu de problème. Tu étais obligée de venir me raconter tout ce que tu faisais avec ces autres filles ? Écoute, dans un couple, il vaut mieux être honnête, je trouve. Oui, mais entre... Surtout un couple qui fonctionne bien comme nous. L'honnêté, Marc, entre être honnête et être pervers, si en plus vous passiez votre temps à raconter en détail vos soirées de luxure, j'imagine que c'est quand même de la perversion, non ? Est-ce que vous avez pris l'habitude de raconter à Diana vos relations externes ou extérieures ? Je ne sais pas comment on doit dire. Oui, mais enfin, je comptais en tout cas t'impliquer dans ma vie, puisque c'est notre vie. Ah oui, ça devait l'intéresser, c'est sûr. Mais je ne vois pas pourquoi je ne devais pas lui dire, enfin... Et pourquoi tu acceptais de m'écouter d'abord ? Parce que j'ai peur de me faire. Non, vous lui disiez... Tu as peur de me perdre ! Voilà, exactement. Et bien donc, moi, en tant qu'homme qui va voir à gauche, à droite, ça c'est vrai, je ne le renie pas, et bien je te disais la vérité. Et tu étais contente d'écouter la vérité. Et je ne vois pas pourquoi maintenant, tu reviens sur ta décision et tu commences à m'en vouloir. Je ne reviens pas sur ma décision. Je suis l'homme de ta vie, un point c'est tout. Mais ça c'est toi qui le dis. Mais bien sûr... Bien sûr de toi. Bien sûr que je suis sûr de moi. Je ne veux plus de toi, Marc. Pardon ? Je ne veux plus de toi, Marc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu as toujours voulu de moi, c'est tout ? Tu sais ce que tu m'as demandé il y a peu de temps ? Oui. Tu peux le répéter, ça ? Oui, on aimerait bien, Noah. On aimerait bien. On aimerait bien. On aimerait bien. D'accord, d'accord, je vais vous le dire. Et bien, il s'avère qu'il y a plus ou moins deux, trois mois, j'ai rencontré une fille, Christine, dont les relations étaient un peu plus intenses, je veux dire, qu'avec les autres. Tu veux dire quoi, intenses ? Et disons que je suis... Monsieur est tombé amoureux d'une autre petite jeunette de 25 ans. Ben, jeunette de 25 ans, mais bon, elle a toujours des hauts, elle n'est pas que des bas. Ben, elle ne te connaît pas encore par cœur, elle. Enfin, bref, nous nous connaissons depuis deux, trois mois. Christine a un gros problème, elle vient de perdre son emploi et je ne vais quand même pas... Elle n'a plus d'argent, donc elle ne sait plus se loger. Ah oui, c'est l'autre. Oui, Christine, c'est l'autre. C'est la dernière en date. Qu'est-ce qu'elle ne sait plus faire ? Elle ne sait plus payer son loyer parce qu'elle a perdu son job. Alors moi, bon prince, je lui ai proposé de venir à la maison quand même. On ne va pas la laisser sous le pot. Moi, je ne sais pas faire ça quand même. Je voulais dire, Diana... Mais tu ne m'as jamais rien refusé, alors je ne vois pas pourquoi ça commencerait aujourd'hui. Parce que là, c'est pousser franchement le bouchon un peu loin. Tu m'excuseras, je ne suis pas mère Thérésa. Mais tu es carrément inhumaine, oui ! Qu'est-ce qu'elle doit devenir cette petite ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette... Comment ? Mais ça, c'est ma vie, c'est notre vie. Ce n'est pas ma vie, moi, je n'en ai rien à sécher. Mais tu viens avec moi ! Je n'en ai rien à sécher. Tu es comme la majorité des femmes, tu ne veux rien entendre ! Diana... Oui ? Il est vraiment tout le temps comme ça ? Oui ? Et vous, vous acceptez tout ça ? Pendant 7 ans ? Oui. Depuis 7 ans, donc il n'y a pas de problème ! C'est extraordinaire ! Ça va continuer ! Je t'adore, tu le sais bien ! Eh bien, moi, je ne t'aime pas ! Ce soir, elle a voulu venir dire non. Elle a voulu vous dire non. Et puis, surtout, elle a voulu dire non à... Christine ! Christine ! Christine ! Christine ! Christine ! Christine, bonsoir ! Oui, c'est ça. Christine, vous allez découvrir... Une face cachée de Marc. Je ne sais pas si Marc vous l'a dit, mais la dame, là, qui est au milieu, c'est la femme de Marc. Parce que Marc, depuis 7 ans, est... Oui, vous avez peut-être oublié de le dire, ça ? Non, non, j'ai tout raconté. J'ai tout expliqué. Non, je ne crois pas que tu m'aies une seule fois dit que tu étais avec quelqu'un. Je t'ai expliqué, là ! On n'est pas avec quelqu'un, maintenant. On est mariés ! Comment ? Nous sommes mariés depuis 7 ans. Il n'est pas avec quelqu'un. Mais enfin, Christine, je t'ai toujours dit la vérité ! Qu'est-ce que tu racontes, enfin ? Non, pas dans ta tête, tu mens quand même, tu respires... Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, je ne sais pas, moi, je suis amoureuse de toi depuis 3 mois. Mais bien sûr ! Tu m'emmènes au restaurant, on n'arrête pas de planifier le futur. Mais elle a de la chance, elle est au moins dans le restaurant. Mais toi, de toute façon, quand... Moi, je fais la pompeote à la maison. Oui, voilà. Quand tu rentres du zoo, tu te fais la pompeote. Voilà. Pas le beau rôle, ma chérie ! J'ai le beau rôle, je ne sais pas, je me suis fait avoir aussi. Oui, vous savez, je ne sais pas qui a le beau rôle dans cette histoire à 3 personnages. Vous qui ne savez pas que Marc est marié, vous qui avez accepté qu'il voit d'autres femmes. Parce que, Christine, vous arrivez là, au milieu d'une histoire, l'histoire d'un couple qui a voulu vivre d'une façon un peu particulière. Marc a décidé un jour de dire à sa femme qu'il allait voir ailleurs. Et vous, vous êtes le ailleurs. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant l'histoire ? Oui. Oui. Non, mais... Enfin, moi, je ne comprends même pas que tu... Quand tu m'as dit, il y a quelques jours, qu'on allait vivre ensemble parce que c'est ce qu'on voulait tous les deux, tu ne m'as jamais parlé que tu vivais déjà avec quelqu'un. Non, c'est à 3, ma chérie, à 3. Ça va, j'ai toujours un petit peu, hein. Mais moi, je n'ai pas du tout envie. Est-ce que c'est la voix, hein ? Comment tu peux prétendre qu'on vit une histoire d'amour alors que tu ne me dis même pas que tu es mariée, quoi ? Mais écoute, je voulais quand même te sortir de la rue. N'oublie pas que tu es à la rue. Je ne suis pas du tout à la rue. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais si tu es à la rue, je te l'ai expliqué. Ce n'est pas parce que j'ai perdu mon emploi que je suis à la rue. Mais tu n'as plus d'argent et tu ne sais plus te payer l'appartement. Et sans moi, tu n'es rien. Mais j'ai de l'argent de côté, tu crois quoi ? Non, mais l'autre, il se croit le sauveur. Mais je pense que c'est une situation qui pourrait convenir à tout le monde. À toi particulièrement, certainement. Allons, allons. Écoute, je ne vois pas, tu m'as toujours dit oui, toujours. Eh bien aujourd'hui, je te dis non. C'est pas normal, ça. Pourquoi ? C'est pas normal. Elle aussi, elle peut dire oui avec son copain. Parce que moi, on a envie de changer, tout d'un coup, elle a envie de changer, Diana. Elle a tout d'un coup envie de dire non ce soir. Tu dis sexuel, eh bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de changer aussi. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement imaginer que moi aussi, je rencontre d'autres hommes ? Quoi ? Toi ? Oui, il ne doit pas. Il n'en a pas question. Il n'en a pas question. C'est pas assez bien, il faut plaire à notre homme. C'est pour moi. Je ne dis pas à toi. Mais t'es complètement machiste, mon petit gars. Toi, tu tapes des nanas et elle, elle ne peut pas se taper un mec. Mais c'est un complot contre moi, c'est ici ou quoi ? Moi, je ne la connais pas. Tu t'adresses à elle parce que moi, je ne la connais pas, cette fille. Ok ? C'est la tienne. Mais tu vas apprendre à la connaître puisqu'elle va venir chez nous. Moi, ça. Mais tu crois que je vais encore venir vivre avec toi ? Je te la connais. Bravo ! Bravo ! Non, non, non ! Non, non ! C'est deux seuls ! Marc, à partir de maintenant, je ne suis plus ton épouse. Tu ne peux pas dire ça. Et pourquoi pas ? Mais parce que ce n'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Non, tu dois rester mon épouse. Et pourquoi ? Elle doit. Et pourquoi ? Et bien sûr. Et pourquoi elle doit ? Et pourquoi elle doit ? Mais pendant sept ans, ça a très bien fonctionné. Pourquoi tout d'un coup, ça ne fonctionnerait plus ? Je ne le vois pas. Elle a un travail intéressant au zoo. Elle rentre à la maison. Elle me fait des bons petits plats que j'adore. Elle sait que je l'aime. Je t'adore. Tu sais très bien. Marc, en plus, tu l'aimes. Mais c'est... Mais tu l'aimes, ta femme. Mais j'ai honte, t'engages. J'ai honte pour toi. Voilà bien les femmes, tiens. Diana, voilà... Mais si j'avais su que tu étais macho, je ne me serais même pas intéressée à toi, pauvre gars, quoi. Mais alors ? Mais pourquoi tu es quand même restée avec moi, alors ? Diana, vous qui voyez votre mari différemment ce soir, est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes tue pendant si longtemps ? Est-ce que tout d'un coup, vous pouvez vous rendre compte de... Je ne comprends pas pourquoi je me suis tue si longtemps et que j'ai accepté... Est-ce que tu m'aimes ? Tu ne peux pas te passer de moi. Eh bien, je vais t'envoyer une grande nouvelle. Je vais me passer à partir de ce jour, de toi. Ah bon ? Je fais ma valise ce soir. Mais tu ne t'en sortiras jamais, ma petite. Eh bien, on verra. Non, mais ça, c'est sous les gaz. Toi, tu crois que tu vas t'en sortir tout seul ? Parce que je ne suis pas tout à fait convaincue que mademoiselle va accepter. Tu vois, maintenant ? Au fond, Diana, ce que vous dites pourrait presque servir de conclusion à ce compte totalement immoral, qui pourrait tout d'un coup trouver une conclusion morale. Moi, ça, ça nous plairait bien. Moi, je fais ma valise et je rentre chez ma mère. Eh bien, bravo. Bien. Eh bien, bravo. Je fais ma valise et je retourne chez ma mère. C'est parfois ainsi que se terminent certaines pièces de théâtre. Ce soir, ce n'est pas du théâtre, c'est l'histoire de Diana. C'est maintenant le moment des questions, questions et réactions du public. J'espère bien que les hommes ne vous ressemblent pas, monsieur. Parce que si moi, je devais vous ressembler, je serais ignoble. Mais on réfléchit sur l'ignoble, c'est vous. Vous cherchez de mettre une nouvelle loi dans la vie d'un couple, d'un triple. Vous cherchez d'être un macho, vous êtes un misogyne. Ce n'est pas la vie de nous et de notre temps. Changez. Vous allez avoir beaucoup de conséquences. Monsieur, ce n'est pas une attitude à avoir avec une femme, même avec les femmes. Mais ce sont deux femmes, déjà. Oui, même avec les femmes. Je pense que vous ne serez jamais gardé une femme. Vous ne la garderez jamais. Vous aurez peut-être des petites aventures comme ça, mais je ne crois pas, avec votre attitude, que vous garderez une femme pour la vie. Mais monsieur, avec cette attitude, j'ai quand même gardé ma femme. Et je l'ai encore pendant sept ans. Vous avez perdu les deux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant seul ? Mais seul, je ne vais pas le rester longtemps. Mais Diana, de toute façon, Diana va venir me rechercher. Ça, c'est une certitude. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle est folle de moi, comme je suis folle d'elle. Mais elle dit qu'elle ne vous aime pas. Mais bien sûr, regardez-la. Mais elle dit qu'elle ne vous aime pas. Elle joue, vous, c'est pas possible. Je ne veux plus de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Allez, ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger, Marc. Il n'en est pas question. Mais je t'expliquerai tout. Mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer ? Mais on est face à sept ans comme ça. C'est fini avec la mademoiselle ? On est face à sept ans comme ça. Tu la jettes, celle-là ? Celle-là ? Moi, je le jette. Oh, écoute, elle me jette. Mais écoute, il y a toujours moyen de se récupérer. Eh bien, moi, je te jette aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus de femmes et de plus en plus de femmes osent dire leur vérité, une vérité qui n'est peut-être pas facile à dire. Racontez votre humiliation, racontez ce que vous avez subi, même si vous étiez, comme vous dites, consentante. Je pense que c'est bien de le dire. Et apparemment, vous avez réussi à le faire. Bravo à vous. Vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vue. Peut-être est-ce la femme de votre voisin, de votre cousin, d'un ami. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'elle. Pourtant, elle, elle ne parle pas. Elle ne parle pas beaucoup habituellement. Elle, elle a plutôt tendance et l'habitude du silence, les dents serrées, les gorges nouées. Elle, elle a l'habitude de l'inhabituel. Du jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où peut-il m'emmener ? Jusqu'au bout du chemin ? Jusqu'au bout du ravin ? Là, certains se réveillent. D'autres, au contraire, sautent, sautent dans le vide. La seule consolation, c'est qu'il y a probablement autant d'hommes que de femmes à accepter l'inacceptable. Et ça, ce soir, ça va se savoir ! Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501